Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une présentation d'un de mes livres de coloriage. Donc là, c'est le Frozen de chez Disney. Donc, je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous le recherchez, celui-ci, si jamais ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à faire pause, comme d'habitude, si jamais vous trouvez que je vais trop vite. Donc, les Hachette, c'est ceux que je préfère. J'aime vraiment le côté hardback. Le papier est relativement épais. Vous pouvez colorier feutre, crayon de coloriage. Qu'est-ce que je dis ? Vous pouvez colorier au feutre, au crayon de couleur. Et même moi, j'utilise mes crayons de couleur aquarellables et ça passe très très bien. Donc, on y va. Celui-ci, il n'est pas un beau, j'aime bien vraiment. Donc, vous allez me voir que j'ai déjà commencé, comme d'habitude, de toute manière. Je touche un petit peu, je change marie souvent. Donc, comme toujours chez Hachette, vous avez le noir, un coup du noir et blanc, un coup du blanc et noir. Enfin, ça alterne. Il y a beaucoup de double pages. Voilà, ça fait le côté un petit peu moins cool. Mais je trouve ça très plaisant, les pages noires. On retrouve tous les personnages du dessin animé Forizen. C'est des bons petits coloriages, ce n'est pas des coloriages qui vous en avez pour un moment dans un bouquin. Si vous n'en achetez qu'un, beaucoup, beaucoup d'heures de coloriages en vue. Surtout avec les doubles pages. Surtout avec les doubles pages. Donc, le papier est de bonne qualité. Je n'ai pas de souci. Si vous préférez coloriser votre alcool, il faut de copier vos dessins sur un papier adapté. Il ne faut pas rester d'abîmer votre livre. Ça, c'est un autre. Dans le cas Kim's Sharing, c'est les mêmes coloriages sur un peu juste à côté. Donc, vous ne savez pas trop si vous refaites la même chose ou pas. Voilà, ça, c'est dommage aussi. je trouve et j'ai l'impression que dans celui-ci on a quand même plus de rapport avec que dans Disney Princess, il y a quelques pages avec des princesses mais enfin voilà c'est pas suffisamment je trouve parce que là vous avez quand même bien j'ai dû couper belle maman téléphone qu'on en prend et voilà Encore un exemple, c'est que j'ai même coloriage à faire juste à côté. J'utiliserai d'autres couleurs, tant pis, mais c'est dommage, je trouve ça dommage. Il faut faire le même. Immeuble. Là, c'est pareil, une page aurait suffi, je pense, que d'en mettre deux. Il cherche l'overdose, j'ai l'impression. Donc voilà pour la présentation de mon livre Frozen de chez Hachette Loisirs. Ceux-ci sont à 12,90€. Ils sont très jolis. Très bel objet livre. Il y en a un qui lui ressemble un peu, c'est le hiver. Il me semble. Je le voulais aussi, celui-ci, mais je n'ai jamais réussi à le trouver. Il y a un magasin pas loin de chez moi. Donc je ne sais pas. Puis bon, là, je vais en bouffer déjà pas mal des flocons de neige et autres. Donc je ne sais pas si je craquerai ou pas pour l'hiver, si j'arrive à le retrouver un jour. Mais voici pour le Disney Frozen. Donc sans coloriage, mais bon, sans un. On va dire beaucoup moins si on enlève les doubles pages. Si on enlève les doubles pages et les dessins, c'est exactement les mêmes d'une page à l'autre. Si on enlève ça, ça en fait nettement moins. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez, si vous l'aimez ou non. Ça pourrait toujours servir pour d'autres qui regardent la vidéo et qui regardent les commentaires. Donc je vous laisse maintenant. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut salut !